Voici Zénobe Graham. Zénobe est belge et il est barbu. Mais ce qui distingue Zénobe des autres belges barbus, c'est qu'en 1871, il inventa la dynamo, qui permet de produire facilement de l'électricité. Une invention révolutionnaire qui va bouleverser la vie quotidienne d'un peu tout le monde en fait, y compris dans son propre pays, la Belgique. Un petit royaume qui envoque souvent la fée électricité pour faire dorer ses frites. Parader en autoscooter ou encore éblouir une foule compacte d'un soir de festival. Entre autres, merci Zénobe. Depuis la dynamo de Zénobe il y a 150 ans, le Belge a consommé toujours plus de courant puisqu'on compte environ 70 appareils électriques dans chaque foyer. En septembre 2025, la dernière centrale nucléaire belge, Tihange 3, sera mise à l'arrêt. Nous devons nous préparer à cette transition énergétique. Car notre production propre pourrait ne pas toujours suffire. Les énergies renouvelables constituent une partie de la solution. Mais plutôt que de compléter avec la construction de centrales fossiles que chacun d'entre nous va devoir financer, nous pensons que d'autres solutions simples et moins coûteuses existent. Comme d'éviter de tous faire cuire un chicon au gratin au même moment lors d'un pic de consommation. Chicon au gratin, oui. Tous en même temps, non. Cette idée toute simple, en fait on l'appelle la flexibilité énergétique. Ça veut dire ajuster sa demande en fonction de l'énergie disponible à ce moment-là. Alors développez votre flexibilité énergétique en devenant un citoyen d'énergie. Une campagne de l'Association pour la promotion des énergies renouvelables. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.